Déclaration des députés. La députée de Beaches is York. Merci, M. le Président. Dans ma circonscription de Beaches is York, il y a une femme que j'appellerais Alice, qui est une femme, mère de famille monoparentale, et qui a un fils de 10 ans, qui a un handicap, qui demande qu'il y ait beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. Alice ne peut pas embaucher quelqu'un, pour prendre son fils à son rendez-vous. Elle le prend elle-même, parce que ces rendez-vous sont tellement fréquents, elles ne peuvent pas prendre un emploi, donc qu'elle reçoit de l'aide sociale. Le propriétaire de Herles l'a expulsé de son appartement en disant qu'elle avait besoin pour sa famille. Elle a des problèmes à trouver d'un autre appartement. Aussi dans ma circonscription, un homme que j'appellerais George, qui reçoit des prestations du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, et qui a un cancer, qui a une attente, mais les loyers continuent à augmenter, et continuent à augmenter, à augmenter. L'itinérance, c'est une menace pour George, Alice et d'autres, et maintenant, la ministre des services sociaux et communautaires a réduit les prestations du programme Ontario au travail et de l'allocation pour les personnes handicapées. J'aimerais qu'on dise à ces gens-là, la ministre dise à ces gens-là, comment elles peuvent survivre. Ce n'est pas la compassion avec George, les mesures que ce gouvernement prend. Merci. Merci, déclaration de député. Déclaration de député. Le député de Mishka, Béjim. Le 11 août, je vais participer à une fête d'une jeune dame nommée Blandine Potvin à Val-Rita-Harty. La jeune dame est née le 4 septembre 1918. Blandine va fêter ses 100 ans le 11 août à Val-Rita. Blandine est originaire de Saint-Félicien au lac Saint-Jean. Mme Blandine et son mari, Edgar Potvin, sont arrivés à Val-Rita en 1953. Ils sont venus s'établir à Val-Rita pour cultiver un lot de terre et commencer leur famille. Mme Blandine et M. Potvin ont eu 15 enfants. Sa fille, Véronique, me disait que Blandine et Edgar ont plus de 125 descendants. Du haut nombre d'enfants, M. Potvin a dû aller travailler à la ferme expérimentale de Capsu-Casing. Malheureusement, M. Potvin est décédé en 1999 et Blandine ne s'est jamais remariée. Je veux prendre l'opportunité ici, dans cette chambre, pour souhaiter une bonne fête à une centenaire de Val-Rita-Harty. Mme Blandine Potvin, merci, M. le Président. Déclaration des députés. Le député du Niagara-Centre. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai rencontré dans la clinique juridique de Niagara-Centre, qui sont venus me parler pour parler des gestes du sous-gouvernement de réduction des allocations du programme de soutien aux personnes handicapées. C'est la réduction d'augmentation de 3 % à 1,5 % qui est à une préoccupation. Les gens qui reçoivent ces allocations n'ont pas d'option. Ils sont incapables médicalement de travailler. Et ce geste prend des gens les plus névrables de nos collectivités. Ce changement va avoir un impact important pour le Niagara. En particulier, les propriétaires vont pouvoir augmenter les loyers de 1,8 %. M. le Président, c'est simplement la mathématique. 1,5 % moins 1,3 %, c'est de l'itinérance, d'être sans-abri. Et donc, l'augmentation ne les ferait pas, l'augmentation du coût de la vie. Les gens sont obligés de vivre sous les ponts parce que les refuges sont déjà incapacités. Et s'il y a quelqu'un qui a une allocation de POSPH, ce qui est en emploi, ce qui s'est trouvé en emploi, ne peut pas recevoir plus. Plus d'avoir 400 $, ce qui sera considéré par le gouvernement restera à 100 %. C'est contre le message sous-gouvernement. Il faut que ce gouvernement comprenne ses réalités et mette la vie difficile des gens avant ses promesses. Déclaration de député. La députée d'Ottawa-Vanier. C'est le plaisir de me lever aujourd'hui, M. le Président, pour présenter certains enjeux qui sont très importants pour ma communauté d'Ottawa-Vanier. Ottawa-Vanier a des grandes communautés. Il y a, à Ottawa-Vanier, il y a de bienes collectivités qui ont montré de résilience et de la créativité. Beaucoup de mes concitoyens ont participé à la carte route, aux consultations de la carte feuille de route qui ont mené au rapport d'octobre 2017 qui indique certaines réformes bien pensées à l'aide sociale pour qu'elles soient plus efficaces et pour que fassent sortir les gens de la pauvreté et qu'on respecte leur dignité. Je vais répéter une citation du premier paragrapheur. Le système de revenu de sécurité de l'Ontario nous touche tout, peu importe quelle est votre situation personnelle. Nous avons un partage rapide et la capacité des gens de s'épanouir. C'est important pour moi de voir ce rapport appliqué. Peu importe qui est le gouvernement, qui a été avancé, on a fait beaucoup de consultations et j'espère que la ministre va repenser au bouton pause qu'elle a mis sur ce rapport. C'est très important pour ma collectivité et tous ceux qui reçoivent de l'aide sociale. Bonnes idées n'ont pas une couleur attachée. Je vais vraiment encourager la ministre de comprendre la nécessité de tenir compte de ces recommandations qui sont le fruit d'un travail de deux ans et j'espère qu'elle va pouvoir les mettre en vigueur d'ici prochainement. Merci. Déclaration de député. Le député de Timmons. Monsieur le Président, le prix de l'essence à Timmons aujourd'hui à 1,42$. Mon Dieu, ce que quelques mois ont fait juste avant l'élection, le 6 juin, combien c'était le prix de l'essence à 1,28$. On est passé d'1,28$ à 1,42$. Et c'est les pétrolières qui ont décidé de faire de l'argent sur le dos des consommateurs parce que le gouvernement va réduire la taxe sur l'essence. de cette scène, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Plutôt qu'on augmente le prix, après l'enlever la taxe, on va le faire avant de cette façon et ça ne semblera pas comme une réduction. Je dois dire au gouvernement de l'autre côté, il faut faire quelque chose clairement pour que ces pétrolières soient sur... se maintiennent. Et ce que l'Union et l'Union démocrate ont proposé, c'est des biens. Le gouvernement a décidé d'utiliser ce pouvoir et parfois, certains disent, des poids réglementaires pour nous donner de la bière à une pièce. Quelle priorité c'est quand on veut subventionner le coût de la bière, mais on ne veut pas protéger les consommateurs à la pompe en ce qui a trait au prix de l'essence. C'est un gouvernement qui s'est perdu et qui ne représente pas la population, comme ils disent. Ils représentent l'intérêt des gens qui ont déjà le pouvoir. et c'est nous, les consommateurs, qu'on va payer au pan. Ce gouvernement doit apprendre. Soit vous êtes avec la population tout le temps ou pas du tout. Dans votre cas, vous n'êtes pas du côté de la population. Déclaration députée. Déclaration députée. Une dernière fois, déclaration députée. Déclaration députée ? ... Ah.